Et bienvenue à tous sur la chaîne de The Blooming Team Gaming, comme d'habitude c'est Mocha, on est reparti pour une découverte de Fangame, il s'agit de Justice League, qui est le même genre de jeu que Marvel First Alliance 2 et Turtle Mutant, enfin Tortue Ninja je ne sais plus trop quoi en français, ainsi que d'autres jeux du même genre que je vous ai présenté, c'est à dire ce sont des jeux d'arcade. New Game, hop on va se prendre Batman, I'm Batman, voilà, donc je vais vous présenter ça en même temps de jouer, ça sera mieux, donc celui-ci a la particularité de proposer un petit peu de plateforme, en plus des simples phases de combat dans la rue à la Street of Rage, donc là comme vous avez pu le voir, c'est pas très gros comme plateforme, mais ça va venir là, c'est que le début, donc je devais sauter par-dessus des objets, je peux planer, faire un double saut, enfin le double saut c'est en plein en remarque, enfin bref, on peut aussi s'agripper pour monter les plateformes, donc là on va voir le commissaire je ne sais plus trop qui, donc bon point pour le jeu, il reprend le design de l'anime, je ne sais plus trop quelle année, mais dans les années 90 là, l'anime qui est sorti de Batman, qui était le meilleur de toute façon, à ce jour, à ce que j'essaie en tout cas, à ce que j'ai pu voir, enfin il me semble, je ne suis pas expert non plus dans Batman, mais on va dire que c'était quand même un député ici, sans contexte, contexte plutôt, enfin bref, voilà, bon petit jeu, fan game, Street of Rage un petit peu plateforme, si vous voyez, là on est dans la phase plateforme encore, même si c'est, voilà, c'est un petit peu plateforme, il ne faut pas non plus exagérer, pas des masses, mais bon, il y a quand même quelques niveaux de, de, d'action, quoi, tout se passe pas, comment dire, en bas, quoi, vous pouvez grimper, comme on peut voir, voilà, plateforme, quoi, un petit peu d'interaction quand même, c'est pas juste en avance et on dégomme les mobs, même si c'est quand même beaucoup ça, il faudrait dire que je m'y prends un peu comme un pied, il y a quand même pas mal de technique, vraiment, voilà, on n'est pas autant à terre avec Batman, que je le suis là, d'ailleurs je n'ai pas encore fait toutes les techniques, je ne vous ai pas tout montré, espérons qu'on y arrive, ok, les secrets, on va essayer de récupérer celui-là, là, il y en a deux ou trois par niveau, je ne sais plus trop, je crois que c'est trois, donc voilà, c'est un bon petit jeu, c'est ce qu'on aurait bien aimé avoir, concernant notre héros, sur les jeux, oh, mais, qui n'est pas sorti, quoi, c'est loin des Batman, que, qu'on a eu, auquel on a eu le droit, c'est quand même une meilleure qualité, même si tous n'étaient pas ratés, quand même, la plupart l'étaient, parce qu'on allait la face, donc, le genre de grenier était là pour me rappeler, d'ailleurs, donc, si le qui est friand de Batman, on pourra peut-être essayer celui-là, et surtout qu'il est jouable à deux, voilà, qu'on peut voir, très tard, en bas à droite, on peut jouer à deux, alors, je ne sais pas s'il y a Robin, à vrai dire, je n'ai même pas regardé, je n'ai joué qu'avec Batman, mais depuis que j'ai commencé le jeu, je suis sleek, donc, il y a quand même pas mal de personnages, je ne sais pas compter, mais peut-être une dizaine, on va dire, je ne sais pas, bon, on va essayer de ressortir, voilà, donc, je n'ai pas encore fait mon, mon coup, spécial, on va dire, l'ultime, on va le faire après, contre Catwoman, sûrement, ah, je vous ai spoilé, le premier niveau, le boss et Catwoman, mais après, je n'en sais pas beaucoup plus, parce que je n'ai pas été beaucoup plus loin, je sais juste que le deuxième niveau n'est pas vraiment du même genre, c'est plus du Street of Rage, quoi, vous êtes dans la rue, vous défoncez tout le monde, même si ça arrive en même, sauf que ce n'est pas vraiment pareil, dans le sens que, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas du même genre, vous n'avez pas grimpé ici et là, c'est, par contre, il y a plusieurs niveaux, c'est une petite 3D isométrique, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez quand même aller en profondeur, contrairement à ici, donc là, on va arriver, voilà, au boss, Catwoman, sauf que nous, on a un truc qui nous intéresse, ah oui, c'est vrai qu'il est super galère à avoir, et je me suis fait avoir, comme la première fois, c'est pas comme ça qu'on va l'avoir, il faut que je la mette KO, déjà, bon, donc, je vais faire mon ulti, vous allez le voir, voilà, c'est ça, et bon, en gros, on grimpe, allez, 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 ah, on va y arriver, on va y arriver, c'est bon, tout ça pour ça, allez, allez, ramasse-le, là, tes conneries, bon, j'ai, j'ai, voilà, j'ai un peu fait durer le truc, là, mais tant pis, on s'en fout, elle, là, c'est que c'est toute seule, avec son fouet, maintenant, on va aller le régler sans compte, si possible, allez, viens, là, alors, Batman, tu te fais dominer par Catwoman, bon, je pense qu'on va perdre, enfin, du moins, on va perdre notre vie, quoique, non, on va plus l'enchaîner, puisque ça, voilà, bon, on a perdu une vie, ce n'est que la première, bon, c'est vrai qu'on a aussi, du coup, je vous ai dit, je ne vous ai montré même pas les, bon, peut-être les un tiers, mais ce qu'on pouvait faire, parce qu'il y a encore quelques trucs, quand même, comme là, les attaques à distance, que j'avais un petit peu oublié, qui peuvent quand même pas mal aider, comme vous pouvez voir, surtout qu'il y a un Batarang sur 3, qui, enfin, ça dépend, parce qu'apparemment, là, ça s'appuie, je n'avais pas fait attention, mais là, vraiment, ça ne marche plus, il y en a 1 sur 3 qui électrocutent notre cible, ça fait que ça la paralyse, quelques instants, c'est toujours sympathique, mais voilà, on l'aura terminé, et pour la classe, on s'en va avec le grappin. Ah bon, on n'aura pas été loin, on n'a rien vu, ah 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 ah. Bon, voilà, c'était le premier niveau, le tutoriel, comme vous avez pu voir au début, on s'expliquait les touches, et je suppose que ça parait pour tous les personnages, comme pour les précédents jeux que ceux, qui sont à l'auteur de, enfin, qui sont les mêmes auteurs, d'ailleurs, que je vous ai dit, Marvel Alliance First, Marvel First Alliance 2, et je ne sais plus trop quel est le jeu. Bon, là, j'ai avancé le dialogue, là, enfin, les cinématiques, j'ai appuyé pour arriver directement à la suite, donc vous voyez, là, c'est plus du classique, on peut se balader, voilà, on peut aller sur plusieurs plans, c'est du Street of Rage, quoi, du classique, beat them all, mais bien réussi, ça va, les combinaisons de combos sont assez variées, pour pas que ce soit trop répétitif, quoi, ça va, il y a quand même tout quoi faire, sans pour le dire, je n'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais faire, parce que je sais qu'il y a quand même des prises au corps à corps, on peut faire des espèces d'enchaînements aussi, plusieurs coups imparables, quoi, que là, je n'arrive pas forcément à faire, donc, hop, là, il n'y a plus trop de... bon, si, on va attendre qu'il se mette en tas, voilà, ça, c'est une attaque qui n'est quand même pas trop mal, et, merde, je suis resté trop longtemps dans le gaz mortel, on va l'éviter de reproduire cette erreur, allez, mettez-vous en petit tas, là, hop, vous faites un petit paquet, voilà, Merde, on a loupé, voilà, on récupère, le petit secret, hein, qu'il n'en a pas vraiment un, parce que, bon, il est quand même assez visible, là, donc, apparemment, il n'y en a que 3, hein, pas au niveau 2, pardon, il faut que le deuxième, je ne sais même pas si je l'ai trouvé, ici, là, en tout cas, c'est le premier qu'on a pu voir, bon, je n'avais pas été beaucoup plus loin, j'avais quand même terminé ce stage, je sais qu'à peu près, si j'ai bien compris, tous les deux stages, on peut changer de personnage, bon, là, je fais un peu de n'importe quoi, mais bon, ça fonctionne, plus ou moins, allez, mettez-vous en tas, allez, allez, voilà, voilà, j'essaie de faire des trucs un peu mieux, mais bon, c'est un peu du bruinage, quand même, je l'avoue, ah oui, il y a même d'autres phases de jeu, c'est vrai, j'ai oublié, la phase plateforme, la phase de Street of Rage, et la phase Shoot Them Up, qui va venir, voilà, d'ailleurs, je vais complètement oublier ce petit passage, avec la Batmobile, où on doit, à stopper les sbires du Joker, et d'ailleurs, à la fin, c'est Harley Quinn, là, à la fin de cette épreuve, ce sera Harley Quinn qu'on va affronter, Ah, tout à l'heure, c'est le commissaire Gordon, voilà, ça me revient, celui qu'on a, la première personne, avec laquelle on a interagi, donc là, je suis mort, je peux choisir à revenir avec n'importe quel héros, mais on va continuer avec Batman, alors je ne sais plus si c'est vraiment le même auteur qu'avait fait Turtle Ninja, enfin, le fangame de Turtle Ninja du même genre, mais en tout cas, c'est bien eux qui ont fait le même, qu'on fait Marvel First Alliance 2, et le 1, d'ailleurs, aussi, que j'avais présenté, enfin, au moins le 2, il me semble que j'avais présenté, enfin, quelque chose, il me semble que le 2, a le 1, par défaut, déjà présent, c'est une compilation, quoi, enfin, bref, c'est au moins aussi bien, pour ceux qui connaissent, quoi. Voilà, c'est Harley Quinn, apparemment, et voilà, c'est bon, on l'a eu, c'est bien elle, c'était marqué en haut, on avait pu voir sa barre de vie, donc là, on peut continuer en changeant de personnage, et donc on va regarder, il y a Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, et Aquaman, ainsi que Green Lantern, donc ça va, il y a quand même du monde, je pense qu'il y a, la plupart des héros de la Justice League, hein, je ne suis pas un spécialiste de l'univers DC Comics, ni de Marvel, mais bon, je me souhaiterais plus ou moins ça, donc voilà, elle en reprend, un niveau, façon, plateforme, quoi, un peu plus orientée action, plateforme, que action tout court, il y a l'air bien comme il faut, je vais lui prendre le carpin pour monter, voilà, allez, boum, merde, on s'est fleuré, on est rattiré au-dessus du coup, ça ne marche pas très bien quand, il y a plusieurs niveaux, et ouais, ah non, j'ai cru qu'on était morts, mais on n'est pas morts, elle se prit un sale coup, mais, foutez-nous la paix, voilà, en général, s'occuper de ceux d'en haut, c'est quand même, les marches qu'il y a à faire, et qu'ils peuvent tirer, vers le bas, et qu'ils ne peuvent pas les atteindre, on récupère le petit secret, de toute façon, on ne va pas trop, on ne va pas aller beaucoup plus loin, je pense qu'on va s'arrêter ici, on va perdre une vue, non, ou alors, parce qu'il apparemment, on était morts, moi et bande de clones, vous ne faites rire que vous, c'est plus des trolls, que des clones du coup, voilà, on a fait le ménage un peu quand même, sachant qu'il faut quand même, buter pas mal de, tous les ennemis même je crois, pour pouvoir avancer, dans le niveau il me semble, oui, de toute façon, c'est simplement pour passer, à la suite, bon, j'essaie de faire des coups, dans les airs, mais je me suis un petit peu foiré, allez, allez, je vais donner un petit tas, et là, c'est bon, c'est passé, allez, entassez-vous, bien comme il faut, allez, 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 les clowns, vous pouvez nous la paix, là, c'est, il y a un cirque, pas loin, là, parce qu'il y en a plein, il y a un cirque peint d'air, ou je ne sais trop quoi, c'est la grève des clowns, ils sont tous dans la rue, allez, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir, syndicat des clowns, ils luttent pour les RTT, on pouvait faire la combinaison du grappin avec un coup, là, je viens de le faire, je vous ai dit, je vous ai montré quand même, qu'il y a à peine un tiers de ce qu'il y a à faire, je suppose, au moins des combos, et des coups quoi, grosso modo, des possibilités, tout simplement, de combat, en tout cas, c'est après, au niveau des jeux, on peut le voir, c'est, c'est assez simple, ce qu'ils n'ont, c'est assez simple, c'est assez simple, c'est même costaud pour des petits mobs en général dans les street of rage je trouve comme ça les ennemis on lui fait tomber une fois ou deux par terre et c'est bon que là il faut faire tomber au moins 3-4 fois chacun par terre avant qu'il soit vraiment carouille j'ai l'impression au moins trois fois je pense allez faites un petit tas comme vous aimez bien faire pet batman il a un problème avec les clowns je pense c'est lié à son enfance en vrai ils ont rien demandé à personne c'est lui qui c'est mardi gras elle a pas compris c'était la fête et le carnaval aujourd'hui il s'en prend aux citoyens batman est devenu fou ce qui était déjà plus ou moins le cas il s'est baladé en chauve-cerie il faut déguiser en chauve-cerie faut pas être trop net non plus minardaire ou pas c'est que des mecs que lance roquettes ça doit être plein de boomerang dans la tronche voilà c'était pas terrible on peut plus s'entasser comme d'habitude mais on s'en est arrivé là c'est bon allez on a eu moins deux trois on va laisser le faire n'importe quoi on va aller Et voilà Là c'est le boss Donc ce n'est pas le joker Ah si c'est le joker Je ne l'ai pas tellement reconnu que ça là Peut-être plus qu'à ce qu'il y ait le moins Réussi J'ai l'impression Quoique là ça va de profil Il est dans le gaz là ça va C'est qu'il n'est pas VR déjà C'est bizarre C'est pas le joker joker c'est quoi C'est qui est là Alors c'est vrai qu'il est un peu mauve Il me semble qu'il n'était pas vraiment vert Il est blanc mauve là Blanc pâle mauve Il est un peu bizarre Il me semble que c'est plus ou moins Comme dans le Le animé du moins Ça me revient On va essayer de se le faire et on va s'arrêter là C'est là je vais arrêter à 4 moments Enfin un petit peu après Parce qu'on va pas rester à se le faire mais je pense que oui Mais c'est son gaz là qu'il faut se méfier Il faut le taper se barrer direct On peut pas vraiment l'avoir encore à corps j'ai l'impression On va lui mettre que des Des trucs du genre Merde Voilà on l'a eu Merde j'ai voulu utiliser le grappin j'ai pas réussi Voilà non plus Il arrive plus Bah tant pis Alors on va mieux sur Ici là Ouais ça va C'est plus ou moins la tranche qu'il avait Dans l'anime il me semble T'inquiète il est pas vraiment vert Il a les cheveux verts mais il a pas vraiment le teint vert en tout cas C'est plus mauve Pâle mauve un peu bizarre Et donc voilà on va s'arrêter ici Donc on a ramené Notre cher ami Joker au commissaire Gordon et on sait très bien où va finir A l'asile pour en sortir d'ici peu Et voilà après comme je vous ai dit Superman Wonder Woman Flash Cyborg et Aquaman Bon là j'imagine qu'on a fait toute l'histoire de Batman en fait Donc j'aurais spoilé le peu qu'il y avait à voir Parce que voilà bon c'est pas un jeu Exclusif à Batman mais bon On peut voir qu'il y a donc Au moins un petit scénario pour chacun Chacun des personnages sachant que c'est un jeu qui joue à plusieurs Voilà en plus c'est gratuit surtout Donc je pense que c'est C'est largement honnête si on peut dire ça comme ça Ah j'aurais peut-être pas de la couleur Par défaut vu que j'ai appuyé sur le touch On ne croit rien sortir De la sélection du jeu Bien tant pis On part avec Cyborg mais on va s'arrêter ici Non si on est quand même dans la bonne couleur Donc on voit que c'est pas pareil Il va être différent pour chacun des personnages Ce qui est logique Chacun leur petite histoire Comme dans Marvel First Alliance 2 d'ailleurs Que je vous conseille Ils sont les mêmes développeurs Les mêmes fans quoi Ce qui font ce fan game Qui est un fan game du même genre Sauf que Au lieu d'avoir 5-6 personnages Vous en avez quand même au moins Je sais plus mais il y en a une vingtaine J'ai vraiment de quoi faire Comme d'habitude Je vais m'arrêter ici Sinon je ne vais jamais m'arrêter Je vous dis A la prochaine Prenez soin de vous Et bon jeu à tous Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz